Générique Grand adepte du métissage, il mixe les sonorités du monde, colombiennes, cubaines, africaines, américaines, pour lancer Nordic Impact à Caen, ville ouverte. Bonjour William Dubourg, vous êtes le directeur du festival Nordic Impact. Alors, 12 ans que le festival a été créé, c'est aujourd'hui une référence dans ce monde de la musique électronique ? Bonjour, oui, c'est tout ce que nous espérons avec Christophe Moulin, avec qui nous avons fondé le festival il y a effectivement déjà 12 ans. Nous n'avons eu de cesse de faire de la pédagogie et de la reconnaissance des musiques électroniques, au sens très large du terme. Vous confirmez ce que disait Corinne Ferret dans le reportage, la musique électronique peut parfois faire peur à certains ? Oui, bien évidemment, je suis très très content, une fois de plus, que du coup la ville et ses élus nous témoignent leur confiance. Bon, je pense que c'est un combat qui est quasi gagné, et ce depuis plusieurs années, effectivement, sur cette notion de respectabilité des musiques électroniques. Je crois que maintenant, nous sommes dans la confirmation de cette image. Alors, l'an passé, on avait pu assister à un concert dans un parking souterrain. Cette année, on pourrait aller dans une piscine, dans des appartements, devant l'hôtel de ville. C'est à chaque fois la course à la surprise, c'est important dans le festival, ça ? Oui, c'est important dans le festival, toujours dans la volonté de surprendre le public et de nous surprendre, nous, pour ne jamais se lasser de ce festival. Mais c'est surtout lié à l'histoire des musiques électroniques, qui a toujours souhaité, pour concourir à l'aspect magique qui la caractérise avant tout, s'inscrire dans des lieux inédits et pas forcément adaptés à ça, toujours dans cette volonté de transgresser les gens à les limites. Vous auriez même voulu, cette année, aller dans les locaux du 18e régiment d'infanterie à Brettville, c'est pas possible ? Peut-être l'année prochaine ? Peut-être l'année prochaine, oui, mais c'est un très très beau site, en train d'une mémoire collective, je pense, qui parle à tous. Et voilà, je ne désespère pas qu'on puisse y faire quelque chose. Alors, quelle est la recette pour réussir une programmation ? Il faut des têtes d'affiches, des révélations, il faut en donner pour tous les goûts ? Oui, tout à fait. Ça fait partie du projet intrinsèque du festival depuis sa création. Et c'est un subtil équilibre, effectivement, entre les meilleurs artistes du moment en termes de musique électronique et des révélations en local, comme le groupe Manati ou les Bitokyu, qui constellent toute la programmation du festival pendant la semaine et qui sont promis à une très belle carrière. Alors, pour terminer, la soirée de clôture au Parc Expo, ça c'est une tradition, elle aura lieu samedi prochain. C'est un vrai morceau de bravoure, ça ? Oui, c'est toujours une très très grande aventure. Le nombre d'intervenants et de projets artistiques est extrêmement important sur cette soirée, qu'on veut avant tout comme une très très belle fête fédératrice emblématique du festival. Merci William Dubourg d'être venu dans ce studio. Et pour en savoir plus, d'ailleurs, sur Nordic Impact, rendez-vous là où ça bouge à 18h40. Il sera tout entier consacré à ce festival. Et si c'est le grand calme que vous recherchez, rendez-vous à Goury, à l'extrémité du Cap de la Hague. C'est notre feuille.